Sous-titrage Société Radio-Canada Quels seront les points à surveiller une fois que les monoplaces auront pris la piste ? Comme d'habitude, durant les essais libres, on ne connaît jamais avec certitude la stratégie mise en œuvre par les écuries et la quantité de carburant embarqués, entre autres. Il faut se garder de tirer des conclusions hâtives lorsque les meilleurs temps s'affichent sur l'écran de contrôle. Mais on peut toutefois observer le rythme de course moyen après plusieurs tours de piste. Si après avoir parcouru en distance la moitié d'un Grand Prix, un pilote devance systématiquement un autre pilote d'une demi-seconde, dans les mêmes conditions, il y a toutes les chances que son rythme de course soit adapté. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la 16e manche de ce championnat du monde de Formule 1. Nous sommes aujourd'hui sur l'autodrome de Sochi, en Russie, et on embarque avec Nico Hülkenberg pour un tour de reconnaissance de la piste russe. On attaque ce tour avec la grande courbe à droite, assez délicate, puisqu'au moment du départ, on a déjà vu des contacts dans le passé. Premier véritable freinage au virage numéro 2, on passe ici dans une section à 140 km heure, c'est très serré. On va ensuite assister au virage le plus long du circuit, une courbe à gauche interminable, celle-ci se refermant sur elle-même, pour donner sur un droit à 90 degrés, qui se passe ici, normalement en 4 ou en 5e. On réaccélère ensuite pour le deuxième partiel, celui-ci est un peu plus traditionnel, avec des virages à quasiment bleu droit, pas si technique que cela, avec un point de corde dans le virage 7 qui ramène vers le virage 8, il faut bien freiner. Pas d'opportunité de dépassement dans cette deuxième section, on se suit bien sagement. On a eu droit au DRS évidemment au moment de la ligne droite des stands. On va encore y avoir droit en sortant de ce second partiel avec le virage numéro 10 ici, qui conduit toute une section de ligne droite très importante. Là, il peut y avoir beaucoup d'action pendant le Grand Prix avec des opportunités de dépassement. On rappelle ce tracé de 5,848 km, la vitesse de pointe maximale atteinte était de 370 km heure, au mieux avec des réglages très légers. Ici malheureusement pour la course, on devra remettre un peu d'appui sur les monoplaces. Le troisième partiel avec les virages 15 et 16 en angle droit, un faux plat ici. On a vu des pilotes partir en tête à queue, il faut être vigilant. On laisse sur notre droite l'entrée des stands pour le double droit. Et le dernier virage particulièrement serré technique qui conclut le tour de ce tracé de Sochi. Bienvenue à Sochi, nous nous apprêtons à rejoindre la voie des stands où les voitures vont entamer leur séance de qualification. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien je l'espère oui, la concurrence est rude ici et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise, il en sera tout autre lors des qualifications. Là il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégué en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. Donc les dernières minutes de la Q1 pour attaquer ce Grand Prix de Russie. C'est parti ! Le samedi très important. Et on déclenche le DRS dans ce premier tour rapide. On en fraque de toute manière, donc il ne faut pas se louper. Bien généreux sur les vibreurs, j'ai réglé la voiture de manière à ce qu'elle soit plutôt basse, très très appuyée. Parce qu'il y a pas mal d'enchaînements et de transferts de charge, donc je vais vraiment essayer d'avoir une voiture qui tiendra sur le long terme et surtout qui ne détruit pas trop les pneus. J'aimerais bien pouvoir passer en Q2 en médium. Qualification officiellement terminée. Deuxième DRS. Pour l'instant on n'est pas gêné par les voitures devant, pourtant elles sont nombreuses. C'est Devon Butler qui récupère le meilleur tour sur la Mercedes. Assez satisfait pour l'instant de la stabilité de la voiture. On le voit dans la chicane, ça ne bouge pas. Allez, le double droit. Et on en termine. Et on se met en première position, c'est pas mal. Première séance d'essai libre plutôt convaincante pour Audi avec le meilleur temps devant Devon Butler. Une demi-seconde devant le pilote Mercedes. Donc c'est assez surprenant que j'ai ce rythme-là. En tout cas que les autres voitures ne soient pas aussi rapides. Parmi les éliminés, on va découvrir les noms des pilotes. Et il y a surtout Charles Leclerc. Et ça c'est une information importante. Puisqu'il fait partie des voitures qui peuvent avoir leur influence sur la suite du championnat du monde. Un peu moins ensoleillé cette Q2. Alors que pour l'instant c'est Bottas qui est le plus rapide. On va tenter notre chance en médium. Comme à Silverstone, on avait été très rapide le samedi. Allez, deux minutes encore dans cette séance. Et on est capable d'aller se mettre à l'abri avec un tour très très bien réussi. Cette fois-ci ou lors de la prochaine tentative, on peut en enchaîner deux. Donc je ne vais pas me stresser. Cette séance rapide, la voiture qui est calée, elle ne bouge pas. C'est un véritable plaisir ce setup. J'espère que je vais pouvoir garder cette conscience dans la confiance que j'ai dans la voiture lors du premier relais. Mais on avait déjà tenté les années précédentes de partir en médium. Et ça nous avait plutôt réussi. Quand Paris ne nous avait pas cassé l'aileron avant. Rappelez-vous, c'était dans ce virage avec la Renault lors de la deuxième saison. C'est vrai qu'on a beaucoup d'antécédents quand j'y pense avec Sergio. Qu'est-ce que ça va être au Mexique si l'Oddy peut gagner ? On n'en est pas là, il y a encore le Grand Prix du Japon avant. Tout doucement, je commence à y penser. 45 secondes dans cette Q2. Pour l'instant toujours Bottas le plus rapide. On rappelle qu'il faut se mettre dans le top 10. On va être généreux. Sur les libreurs, mais en respectant les limites de la piste. C'est vrai qu'en Q1, le dernier droit était assez délicat. Voilà, réaccélération un peu large. Et on se met 7ème, juste derrière Perez. Je pense qu'en médium, ça suffira à nous passer en Q3. J'ai beau avoir eu l'air confiant dans le comportement de la voiture dans cette Q2, il y a des surprises parmi les voitures qualifiées. Et on notera donc une McLaren, celle de Carlos Sainz. Les deux Red Bull, jusque là, pas de surprise. Mais surtout, pas de Ferrari. L'ampe de Norris est éliminée également. 13ème place pour le pilote britannique. On perd une Renault, surtout en Q3. On trouve ça, c'est assez intéressant. Une Haas et une Alfa Tauri. Très, très intéressant de voir que ces deux voitures-là arrivent à se passer en Q3. Et logiquement, on perd la 2ème Williams, celle de Magnussen. On va tenter de faire fonctionner le travail d'équipe dans cette Q3. On est derrière l'Audi de Perez. On va voir si on peut être aidé par le Mexicain. pour réaliser peut-être un tour un peu plus performant que ce qu'on a fait jusque-là en Q3. First happen pour l'instant. Et le poleman de ce Grand Prix de Russie. On va voir si on peut avoir un petit peu d'aspi de la part de Sergio. Assez généreux sur l'entrée du 2ème virage. Et là, on est dans le trafic. Il reste 50 secondes. Ce sera cette unique tentative pour nous. Pour l'instant, on n'est absolument pas gêné par la 2ème voiture. Un petit peu large ici. Et on va être bien. On va être très très bien. Ça va être un beau tour, je pense. Tout le monde doit encore passer une fois. Tout le monde est en piste. Oups ! Eh bien voilà ! L'erreur pour l'instant. Ce n'est pas garanti qu'on soit si bien placé avec ce délestage. Je crois que j'étais gêné par Perez alors que j'avais gagné jusque-là grâce à son aspiration. Personne n'aura droit à un tour supplémentaire. Donc tout se joue maintenant pour la qualification. Et oh ! Neuvième ! Oh ! Oh ça c'est une erreur qui nous coûtera je pense très cher. C'est dommage. Bienvenue à tous au Grand Prix de Russie. Nous sommes à deux pas de la frontière géorgienne, ici à Sochi, où nous nous préparons pour ce Grand Prix qui nous avait réservé une incroyable surprise en 2015. Une collision polémique dans le dernier tour entre les Finlandais Kimi Raikkonen et Valtteri Bottas. Espérons que la course sera aussi serrée aujourd'hui. Bâti sur les rives de la mer Noire, l'autodrome de Sochi vous offre sur 5,8 km un aperçu des infrastructures des Jeux Olympiques d'hiver de 2014. Les rails en bord de piste rendent les dépassements risqués, mais avec 56% du tour à pleine charge, nous devrions avoir notre compte de vitesse pure pour aujourd'hui. A mes côtés, comme toujours, Nicolas Martin. Bon, parlons un peu de Renault. Ils ont dû abandonner trois fois lors des cinq dernières courses. D'après vous, quel indice cela nous donne-t-il quant à la fiabilité de la voiture ? Ils ont de quoi être satisfaits de ce résultat. Une bonne monoplace doit compter sur une base solide pour pouvoir évoluer favorablement. Et nul doute que le contrat est rempli pour cette saison. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Weber, Sainz, Davin Butler et Hamilton, Perez, Fiat, Le Professeur et Pierre Gasly, Albon, Hülkenberg, Lendo Norris et Vettel, Leclerc, Russell, Lenz Stroll et Romain Grosjean, Raikkonen et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. L'erreur en Q3 nous aura coûté sans doute la première ligne, mais cela arrive, on n'est pas infaillible. Et heureusement, pour le suspense, on a une Ferrari qui part loin. Celle de Leclerc est pas mieux pour celle de Vettel. Devant la deuxième Audi, celle de Perez est en septième place. On a des pneus médiums, on est les seuls. Alors comme l'année dernière, rappelez-vous, il n'y aura pas de soucis à se faire sur l'usure des gommes. On a une marge de plusieurs tours, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors pas de pluie attendue pour l'instant, donc ça c'est une très bonne chose. Il ne devrait pas pleuvoir du tout d'ailleurs pendant le week-end. Devant la pôle pour Verstappen, c'est un petit peu le retour d'une grille ouverte, puisque devant, il n'y a pas d'Evon Butler avant quelques positions. Je crois qu'il est quatrième ou cinquième avec la première Mercedes. Derrière Pierre Gasly, dixième sur la Ford Haas. Son équipier est toujours aussi en difficulté. Romain Grosjean qui partira en avant. Dernière ligne avec d'ailleurs derrière lui, qui sur la Williams Audi aura subi une pénalité de changement de moteur. Pour nous, la voiture est plutôt au beau fixe, donc on ne va pas se fracasser plus que ça de son fonctionnement. On est capable d'aller chercher beaucoup de belles choses aujourd'hui, surtout s'il y a une safety car dans le milieu de la course. On devrait nous offrir un arrêt gratuit, quel que soit le tour ou celle-ci opère. Safety car que l'on va peut-être guetter dès le départ, notamment dans le virage 4. Bref, on a des positions à gagner, mais aussi beaucoup à perdre. On sait que les départs, ce n'est pas notre point fort sur cette Audi. Mais bon, la course est longue, une quinzaine de tours. Je pense qu'on peut faire quelque chose. Et puis au championnat du monde, on a un petit peu de marge. Il ne faut évidemment pas trop en profiter, parce que ça peut vite changer de camp l'avantage. On l'a vu dans les derniers Grands Prix ou entre Silverstone et celui-ci par exemple. Eh bien, la hiérarchie a énormément évolué. Il fait gris au-dessus de Sochi. Et c'est parti pour le Grand Prix de Russie. La procédure de départ de ce Grand Prix de Russie. C'est parti. On roule à Sochi. Bon départ de Gasly. Attention Albon et Hülkenberg qui viennent à notre hauteur. Pas d'accrochage pour l'instant. C'est du tout bon pour nous. Contact avec Nico Hülkenberg. On en profite pour reprendre un petit peu notre mauvais départ avec le bouchon créé dans le virage numéro 3. Giat est donc désormais derrière avec l'Alfa-Tori. On est juste derrière Hamilton. En tête, toujours l'avantage à Verstappen. Devant Bottas, Peres qui t'en bagarre avec une... Voiture devant lui. Je ne sais pas qui c'est. Eh bien, c'est Nt Von Butler. On passe quasiment à 1 000 tonnes. Mais comme on a pas mal patiné, je pense qu'il va repasser devant nous. Voilà. Ça ne sert à rien de prendre des risques démesurés pour le championnat. Départ correct, oui. Je ne dirais pas autant quand même parce qu'on s'est quand même bien fait allumer au moment de prendre les 5 premiers mètres en tête. On a donc une voiture qui est en train de s'éclipser. Celle de Verstappen suivie dans son sillage par Bottas. Et enfin un gap avec la McLaren de Sainz. Et surtout, l'Alfa Romeo de Lucas Weber qui va perdre la 3e place. Alors qu'on a en embuscade, juste derrière. Devon Butler, Peres et Hamilton. Nous, on est en grande difficulté. Au niveau du train avant, on n'a pas excédé les limites de la piste. Un premier tour, il s'est finalement passé pas mal de choses. Pas de safety car, pas d'avant-dron. C'est bien. C'est un bon début de Grand Prix. Alors que moi, la balance de frein est discutable. Et on va passer sur un ERS un peu plus conséquent pour la suite du Grand Prix. En espérant qu'il y ait éventuellement un face car. Attaque devant. Butler se fait menacer. Non, c'est Butler qui menace Lucas Weber sur l'Alfa. Attention à ne pas vous percuter, messieurs, parce que... Lucas Weber ne joue pas grand-chose. Mais par contre, Butler, il y a un championnat qui est quand même très important pour lui. Derrière nous, toujours Gliad. Et la Ferrari Vettel qui s'est un peu remise de sa mauvaise qualification. Il a un peu de mal à s'inscrire dans les courbes. Descend de l'appui avant à 5. Parce que je pense qu'avec le grip qu'on aura sur les tendres, ce sera intéressant pendant l'arrêt au stand. Alors comme on le sait, très peu de consommation de feu. Donc on a une grande flexibilité au niveau de la stratégie. Et je pense que si Safety Car il y a, eh bien on va rentrer tout simplement. monter les tendres, en espérant peut-être être devant Perez pour ne pas être gêné. L'attaque justement d'Hamilton sur Perez. On la suit d'un point de vue plutôt VIP. Tu peux être l'heure qui va aller attaquer la McLaren de Sainz pour la deuxième place. Je suis encore en sous-virage ici, ça devient compliqué pour moi. Ce dernier partiel. Je demande encore d'annuler l'appui que j'ai sur l'aileron avant. Je pense que c'est plus vraiment un problème de balance de voiture qu'autre chose. Et donc le deuxième tour couvert, toujours en tête. La voiture de Verstappen, mais Bottas a le meilleur tour. Il est dans le sillage du Néerlandais. Quand le DRS va être disponible, on risque d'avoir un changement de leader. Vous voyez que la marge d'arrêt au stand est entre 4 et 12 tours. On a une charge de l'Alfa-Tauri du pilote russe. Il vient décider à montrer devant son public qu'il est le patron. Et il réussit à nous shipper cette position. Bien aidé par ses pneus tendres au niveau du freinage et du grip. On ne peut pas faire grand-chose avec ces pneus-là. On se voit Charles Leclerc qui n'est pas loin du tout pour porter une éventuelle attaque. Non, par contre, devant Hamilton, va prendre le dessus sur Lucas Weber. Qui se fait malmener depuis le début de la cour. Je pense qu'il y a un aileron cassé sur cet Alpha. Roméo, alors que Tori, derrière, va également tenter sa chance. Viad qui échoue. Alors la stratégie de l'équipe, c'est qu'on rentre à la fin de ce tour. Je ne suis pas sûr qu'on fera ça quand même parce que les pneus sont vraiment trop neufs. On va peut-être attendre un petit pace car. Le DRS pour les trois monoplastes. Je sors qu'on va en profiter. Oh oui ! Et on passe l'Alpha sans difficulté. Est-ce qu'on peut prendre l'Alpha de Tori ? Alpha Roméo, bien sûr, je vous y retrouvez. Le cache de roue quand même sur la voiture de Gliatt. Qui n'a pas l'air parfaitement équilibrée dans cette aventure. La température qui est plutôt stable pour l'instant. La voiture ne présente pas de surchauffe au niveau des gommes ou du reste. On va attaquer un petit peu. Par contre, on est mieux. Alors, est-ce qu'après quatre tours, les tendres s'effondrent ? Ça m'étonnerait vu la quasiment inexistante usure des gommes. C'est juste une contrainte du règlement de changer les pneus. On est bien. On est très, très bien par rapport à l'Alpha Tori. On va se porter à la hauteur du russe. Et pour le grand désespoir de ces nombreux supporters, on lui chip la septième place. Alors que du côté de Jeff, on nous ramache qu'il faut rentrer à la fin de ce quatrième tour. Je serais bien patient d'une safety car au moins un tour ou deux. Parce qu'on n'est même pas... Alors, je vais regarder un peu où on en est au niveau des pneus. Évidemment, dans la chicade, ce n'était pas le meilleur moment pour le faire. Et 11% dite. On peut encore faire un petit peu de tour avec ces gommes-là. Et ce qui peut être intéressant, c'est donc, si on a les tendres vraiment neufs à la fin, aller chercher le meilleur tour en course. Pour l'instant, les tendres sont mieux que les médiums. Mais on parvient à tenir le rythme. Regardez le moteur Honda de l'Alfa Tori derrière. Va-t-il pouvoir nous rattraper, mais nous dépasser ? C'est une autre question. On est entouré de moteurs Honda, avec Hamilton devant et Piat derrière. Perez qui est bien pour l'instant. Cinquième du Grand Prix. C'est important pour l'équipe au classement constructeur. On a des courses particulièrement calmes. Ça fait plaisir. Sixième tour de course de ce Grand Prix de Sochi avec un nouveau leader. C'est Bottas qui a pris le dessus sur Max Verstappen. Alors que nous, Gunn est en train d'attaquer son équipier. Lewis Hamilton dont la tenue des gommes est plus qu'approximative pour l'instant. En tout cas, la voiture n'a pas l'air parfaitement à son aise. On a le DRS, ce qui n'est pas son cas. On s'extrait un peu plus de Gviatt. C'est cool, ça. Ça fait bien le travail avec le setup aéros de la voiture. Des difficultés malheureusement reportées pour Charles Leclerc sur la Ferrari. Ça ne va pas être de bonne augure pour la suite du Grand Prix du pilote monégasque. Alors que l'on attend pour rentrer au stand parmi les voitures de tête. Alors, coucou, Lewis. C'est bien beau de défendre, mais on va quand même passer. Ok, ça m'apprendra. On va ouvrir ma tronche trop vite. Bon, j'ai freiné un peu tôt, mais quand même. J'ai freiné vraiment tard avec les tendres, donc c'est que les pneus vont bien. J'ai ma voiture qui va bien. Délicat quand même, Hamilton. Je ne suis pas serein dans les bagarres. C'est extrêmement tendu. C'est un aileron. Pour que c'est fini. Les pneus qui commencent à avoir 15% du jeu. J'aimerais bien rentrer ce tour-ci. Alors, Hamilton. Hop ! On va tenter l'extérieur. Et on passe. Ok, gap ahead is 2.3 seconds. J'aimerais juste que Perez ne rentre pas à la fin de ce septième tour, même si j'y crois moyen. Je pense que c'est vraiment là où ils vont arrêter la première Audi. Hop ! Et on manque de spin. Eh non, il ne rentre pas, Perez. Bah écoutez, on va y aller. Et Hamilton aussi, visiblement. Non, Hamilton qui poursuit. Voilà, vraiment, je ne voulais pas dépasser les 60 km heure et je vais être le seul à rentrer. Bon, bah écoutez. En tout cas, c'est de bonne augure si on veut récupérer le meilleur temps ensuite avec des pneus tendres. L'arrêt du côté de chez Audi. 2 secondes, 1 seconde, c'est tout à fait correct. On récupère un bon ERS et surtout une piste libre. Il y a Alexander Albon qui cède. Derrière nous, la 17ème place. Donc, on a de la marge. Maintenant, il faut cravacher dans ce outlap. Peut-être pas au point d'aller chercher l'Utrat Limits, comme je viens de le faire de manière très idiote avec des pneus froids. En tout cas, maintenant, il faut vraiment faire un deuxième stint. Full qualif. Pendant 6 tours. Et théoriquement, on devrait avoir des bien meilleurs résultats et des bien meilleures gammes puisqu'on fait au moins 7 ou 8 tours avec leurs pneus tendres. Et on va être pas loin de Sergio, justement. Et on est même derrière lui. Eh bien, voilà. On aura réussi à rester devant Lewis Hamilton. Donc, rien à gagner. Rien de perdu. Si c'était que maintenant, eh bien, on a des meilleurs pneus et des pneus chauds pendant un tour. Donc, la différence va se faire dans cette neuvième boucle. La logique voudrait, évidemment, que Devon Butler, devant Perez, défende chèrement sa peau. On fait un premier partiel dans le mot. C'est très bon signe pour la suite. On est entouré de voitures complètement en pneus médium. On perd un peu de temps derrière Perez. Faudrait que Sergio nous laisse passer. C'est vrai qu'on a un contentieux dans ce virage. Et là, vous voyez, on est beaucoup plus vite que la deuxième Audi. C'est pas grave. Ça sera au DRS. Allez, il reste cinq tours. Est-ce qu'on va faire un deuxième partiel dans le mot ? C'est aussi important. Oh, non ! Même du contraire. On perd 21 millièmes. Je ne sais pas quel était l'avantage dans le premier partiel. Il ne faut pas qu'on fasse un mauvais dernier secteur. Alors que les autres voitures sont dans les stands. OU va ressortir. Bottas et Verstappen déjà ravitaillés. Donc, il a clairement l'avantage, le Néerlandais. Alors, Devon. En l'horizon de track. Et le meilleur tour. Bel avantage pour Valtteri Bottas. Alors que nous, on est à l'attaque de la Mercedes. De Devon Butler à l'extérieur. Devant les stands. Dépassement. Très incisif de notre... L'un de nos principaux adversaires au championnat du monde. Sainz quatrième en médium sur la McLaren. C'est une très belle performance pour l'instant. De la part de l'Espagnol. En tête, Bottas a une belle avance sur Verstappen. Qui n'a pas profité de son undercut. Et on améliore encore le premier partiel. Donc pour l'instant, on taffe bien du côté de chez Audi. Et Sainz, une nouvelle fois, impressionnant sur la McLaren. Ça aussi, ça fait réfléchir. On a quand même des voitures qui sont toutes différentes. Au cinq premiers rangs. On a une Red Bull, une Renault. Une McLaren, une Audi et une Mercedes. Donc les six premières voitures sont différentes. L'attaque peut-être sur Carlos. Je n'ai vraiment pas voulu y aller. Là, c'est moi qui me suis retenu. Peu de patience. Et ça rentre pour Lando Norris. Il n'était pas encore passé par la pitlane. C'était le dernier. On met les voitures de tête. On est un peu larges ici. Et on améliore le meilleur tour. Une 32,4 pour l'instant. On va essayer d'attaquer la McLaren. Oh, pas l'extérieur. Et la voiture qui a du mal. De tenir le pavé avec le DRS ouvert. Mais quand même, c'était risqué. Proche du mur. On est P3. Derrière donc Verstappen et Valtteri Bottas. Leader de ce Grand Prix de Russie. C'est compliqué pour nos autres adversaires. Notamment les Ferrari. Qui sont bien retenus. C'est Alexander Albon qui doit abandonner sur l'Alfa Tori. On va protéger pour la McLaren. On tente l'extérieur. Pas pour cette fois. Devon qui est revenu. Au contact. Et on joue au Chai à la souris pour l'instant avec Sainz. Mais on ne va pas avoir les ressources nécessaires pour le faire longtemps. Et je voudrais au moins un podium. Au moins. Alors que c'est terminé. Donc pour Albon dans le dernier virage. Alfa Tori qui est la première voiture à abandonner. Après 12 tours de course quand même. Donc c'est parfaitement respectable. Et oui ça va être compliqué. Pour la McLaren. Non. Non. Aïe aïe aïe. Ça devait arriver ça. Ça. Ça devait arriver malheureusement. J'ai totalement perdu la voiture. J'ai rien tapé. Ça c'est un miracle par contre. Mais je me rends compte à chaque fois que je mets le DRS dans cette section. Que la voiture n'a aucun estage du train arrière. Je voulais enlever l'avant. Attention il y a toujours drapeau jaune. Bon ça a l'air d'être levé. Pas de problème. Est-ce que c'était pour moi ? Est-ce que c'était possible ? Bon bah du coup. Bye bye le podium. Les tendres sont morts. Dernier tour et je vais tout perdre. Magnifique. Je n'aurai pas de DRS. Donc PRS va faire 6. Je vais faire 7. George Russell qui est derrière avec la Williams. Je ne l'ai pas vu. Et Gviatt qui est toujours derrière lui aussi. Et Perez il est en bagarre avec Hamilton. Et Verstappen reprend la tête. Donc beaucoup de changements dans ce dernier tour. Et peut-être que Butler va aller aussi doubler Sainz. C'est ça aussi pour le championnat du monde. Ça a son importance. Je crois pas que j'ai rien tapé parce que j'ai donné un coup de volant pour reprendre la bonne trajectoire. Sinon j'allais bloquer et Sainz allait me récupérer. Et j'ai fait une grosse bêtise tout simplement. J'espère que je n'ai pas le payé trop cher au championnat. Quel dommage quand même. Pourtant la voiture est bien. Les pneus ne sont pas compliqués. C'est juste qu'avec le DRS. Le télestage de la voiture provoque que l'arrière n'a pas d'appui. Et je pense que même en réduisant l'appui à l'avant à l'arrêt. Ça n'a pas compensé cet effet que je voulais justement éviter. Les traces de pneus sont assez conséquentes. Et du coup devant on va assister à une victoire. Renault avec Max Verstappen qui va s'imposer devant Bottas. Et semble-t-il une McLaren de nouveau sur le podium. Cette McLaren Mercedes toujours aussi impressionnante. Et nous on va compléter ce Grand Prix en 7ème position derrière Perez. Maigre consolation alors qu'on allait attaquer le podium. Bon bah écoutez au moins c'est bon pour le championnat. Ça anime un peu le suspense. Le suspense mais difficile. Alors que les pilotes quittent leur monoplace. Renault se prépare à fêter cette superbe victoire comme il se doit. Dites-moi Nicolas, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui ? Je sais que c'est une réponse un peu facile. Mais la vérité c'est qu'ils avaient la voiture la plus rapide du peloton. Et un pilote qui a su en tirer parti. Peu importe le temps qu'on passe à éplucher les statistiques et à élaborer des stratégies si on ne réussit pas à suivre le rythme. Le vainqueur du jour nous a montré qu'il savait faire les deux. C'est l'heure de la remise des prix et une fois encore c'est une victoire éclatante de Renault. Le losange a eu sa part de succès en F1 et aujourd'hui l'écurie prouve une nouvelle fois qu'elle est capable de nous faire vibrer. Félicitations à toute l'équipe. La performance du jour revient sans doute à l'équipe Red Bull Honda qui a mis ses deux voitures dans le top 5. Donc McLaren là aussi avec Sainz bien aidé je pense qu'on pouvait lui prendre le podium facilement si on n'avait pas fait. Notre grosse erreur. George Russell parti 16e et Vettel parti 14e sont 8 et 9 donc bravo à eux. Et l'Alfatori de Gviat la seule à l'arrivée puisqu'Albon a abandonné sur problème mécanique je crois. Et bien se classe 10e derrière Landon Norris déçoit avec la Mercedes. Pour la première fois il est très loin de son coéquipier. Le classement général n'évolue pas en tout cas pour le top 5 c'est Verstappen qui reprend l'avantage sur Vettel. Pour la lutte au championnat du monde on est encore aux 3 pilotes en 27 points. Ce qui veut dire que Leclerc et Butler vont devoir faire fort lors des dernières courses. S'ils veulent eux aussi avoir leur mot à dire attention tout de même à Valtteri Bottas 47 points. Ça n'est pas terminé par contre. Si Verstappen continue de faire de belles performances comme celle-là il pourrait facilement venir se joindre à la bagarre. En tout cas pour le top 3. Le classement constructeur Red Bull repasse Mercedes et Renault repasse McLaren. On voit que dans le milieu du peloton c'est encore chaud entre Renault et McLaren ainsi qu'entre Red Bull et Mercedes. Il faut jeter un coup d'œil dans cet arbre de R&D qui a été très peu consulté cette année. On voit qu'avec le nouveau règlement on a remis pas mal de choses à jour. On va encore en mettre quelques-unes pour peut-être l'année prochaine Audi rester dans la course pour la suite des évolutions. Je pense qu'on n'en dépensera plus du tout d'ici la fin de la saison. Voilà pour la conclusion de cette épreuve absolument incroyable. On aura vécu beaucoup de rebondissements. Je vous donne rendez-vous pour la 17e étape. On ira à Suzuka au Japon pour un Grand Prix qui s'annonce déjà d'antesque. En tout cas la pluie sera de la partie. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, à mettre un pouce bleu si le Grand Prix vous a plu. Moi je vous remercie de suivre cette saison. Et je vous donne rendez-vous pour la suite de l'aventure direction le Japon. En attendant, les commentaires sont là pour débriefer tout ça ensemble. A la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501